Mardi 12 mars, nous sommes au temple de Tirukalikundram, situé tout en haut d'un grand rocher. Chaque matin, à 11h30 précise, les fidèles accomplissent la longue et fatigante ascension pour assister à la cérémonie des aigles blancs. Deux aigles, toujours les mêmes, viennent recevoir une portion de riz des mains d'un prêtre. On ne connaît pas l'origine de cette cérémonie, elle se répète depuis des centaines d'années, chaque jour, à heure fixe. Le reste du riz est ensuite distribué aux fidèles, qui se battent pour obtenir quelques grains. En échange, les prêtres reçoivent de l'argent. Sous-titrage ST' 501 Prêtres voleurs, fidèles, crédules et généreux, mains tendues pour donner et recevoir partout les mêmes images. C'est l'envers de la religion indienne. Qui profite de tout ça ? On répond volontiers, les bramines. Ce sont eux qui occupent le sommet de la hiérarchie des castes et leur fonction traditionnelle est la prêtrise. En réalité, contrairement à ce que j'avais cru tout d'abord, la prêtrise n'a aucun prestige particulier chez les bramines. Elle est même considérée comme dégradante. Les bramines occupent souvent des fonctions importantes dans la société et ceux qui sont prêtres sont un peu les laissés pour compte, ceux qui n'ont pas réussi ailleurs ou pas pu faire autre chose. Les plus pauvres et souvent les moins instruits. Beaucoup de prêtres ne savent pas lire. Ils récitent sans les comprendre les prières en sanscrit, la langue des textes sacrés. Qui plus est, beaucoup de prêtres ne sont même pas bramines, en particulier dans le culte de Shiva. Décidément, l'Inde est compliquée. Assis devant les hôtels divins comme s'ils tenaient un commerce, les prêtres distribuent la poudre rituelle et encaissent les roupies. Ils présentent les offrandes aux dieux, les noix de coco, le riz, le beurre, l'encens, les fleurs, le camphre. Prêtres ou laïcs, les bramines du sud m'ont toujours frappé par leur arrogance. Imbus de leurs privilèges, austères, très religieux, ils sont strictement végétariens et observent encore aujourd'hui d'innombrables tabous d'impureté. Ils ont des restaurants spécialement pour eux dans les villes. Les bramines pauvres, quand ils ne sont pas prêtres, sont souvent cuisiniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada